On aperçoit Eva Longoria, de plus en plus, en France. Fashion Week, Global Gift Gala, événement L'Oréal. Cet amour pour notre pays, la comédienne le développe depuis plusieurs années. C'est-il une cause qui lui tenait à cœur ? Le 30 septembre 2023, Eva Longoria était la marraine officielle du Global Gift Gala, qui se tenait à Paris en présence de son grand ami Kenji Girac et de Mélissa Torrio pour lever des fonds pour les victimes du séisme marocain. Répandre la paix et l'amour, voilà qui est important pour l'ancienne héroïne de la série des Sprout Housewives. D'autant plus quand les choses se déroulent en France. Son combat, ses convictions n'ont évidemment pas de frontières, mais s'y estit toujours un plaisir pour elle de se rendre chez nous. Elle aime énormément notre pays et son ancien mari n'y est pas pour rien. Je suis tombée amoureuse de la France grâce à mon ex-mari, Tony Parker, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Téléstar. J'ai vu ce pays à travers ses yeux et il aimait tellement la France que je ne suis tombée amoureuse, des Français, de la nourriture, des plages, du Nord, du Sud. Je veux absolument vivre en France. Si esti, je crois, ce qui va arriver un beau jour. Mesdames, Messieurs, Eva Longoria pourrait donc, prochainement, devenir votre voisine. Mariée de 2007 à 2011 au basketteur, elle est désormais unie à l'homme d'affaires José Antonio Baston, avec qui elle a eu un petit Santiago il y a cinq ans. Devenir maman pour la première fois a fatalement changé sa vision des choses, à bien des niveaux. Devenu plus sensible à l'état du monde, la comédienne a encore davantage l'envie de s'investir de manière caritative. Entourée de bienveillance, le petit Santiago semble déjà tenir de nombreuses qualités de sa maman mais aussi de son papa. Il a la gentillesse et l'humour de son père qui est vraiment très drôle, assure l'actrice. Si esti un vrai gentleman qui vous tient la porte, qui tire votre chaise, et donc mon fils fait de même. Il me demande toujours si j'ai besoin de quelque chose, il s'occupe de moi. Si esti vraiment un rêve. De moi, je crois qu'il tient son côté curieux et aventurier, car je lui conseille toujours d'aller de l'avant, de tout essayer. Retrouvez l'interview d'Eva Longoria dans le magazine Télestars du 14 octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada